Bonsoir tout le monde. Les organisateurs m'ont demandé de partager avec vous les progrès de la CEAC, les relations entre la CEAC et l'Union africaine, les relations entre les États membres de la CEAC et les défis de la CEAC. Donc dans le plan que j'ai préparé, je vous ferai d'une manière générale un très bref, en tout cas historique, de la CEAC. Pour le coup très 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 bref, et je parlerai ensuite du progrès fait par cette communauté dans le domaine de paix et sécurité. Ensuite, je parlerai de manière très brève des relations qui existent entre la communauté économique de l'Afrique centrale et l'Union africaine. Et ensuite, je parlerai des relations qui existent entre les États membres de cette communauté. Une petite brèche pour parler d'un partenariat interrégional entre la CEAC et en fait les défis de la CEAC. Donc la CEAC, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a été créée en 1983 et son siège est à Libreville au Gabon. Donc cette communauté compte 11 pays de l'Afrique centrale. Je ne veux pas les citer, mais il y en a 11. Et après sa création, la CEAC est tombée dans une situation d'inaction qui était aggravée dans les années 90 par des conflits armés. Les 7 pays membres de la CEAC étaient en conflit, donc il était difficile pour cette communauté de continuer à exister. Donc face à cette persistance, les États membres ont décidé, lors de la relance, d'élargir les mandats de la CEAC qui, initialement, était une question purement économique en question de paix et de sécurité. Parce qu'initialement, comme cela a été partout dans toutes les communautés, le traité d'Abouja a institué la communauté économique africaine. Mais quand une communauté connaît des problèmes de conflit, c'est difficile d'atteindre la paix et la sécurité. Ainsi, les chefs d'État ont adopté et signé le protocole du Conseil des paix et de sécurité, le COPACS, le 24 février 2000 à Malabo. Donc le COPACS, c'est un organe de concentration politique et militaire. Donc les organes de cet instrument, nous avons la Commission de défense et de sécurité, nous avons les conseils des ministres du COPACS qui est composé de trois ministres dans chaque pays, à savoir le ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Et nous avons la conférence des chefs d'État qui est une instance qui regroupe les chefs d'État des 11 États membres. Et les instruments de mise en œuvre, les instruments, nous avons le mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et la diplomatie préventive. Nous avons la Force multinationale de l'Afrique centrale qui a un État-major qui est basé à Libreville. Nous avons une direction de sécurité humaine. Nous avons une unité d'appui électorale. Et nous avons des démembrements concernant la sécurité maritime à travers les centres multinationales de coordination. Et nous avons un centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale. Alors, en termes de progrès de la communauté économique de l'Afrique centrale, qu'est-ce qui s'est fait concrètement ? Donc, la CEAC aujourd'hui continue à œuvrer à l'opérationnalisation de son architecture de paix et de sécurité conformément au calendrier continental de l'ABSA dont vient de parler le docteur Milliam tout à l'heure. Parce que, comme vous le savez, les communautés économiques régionales, on peut les représenter comme des branches, des troncs de l'Union africaine. Donc, toutes les stratégies, tout ce qui est adopté par l'Union africaine, de facto, se répercute sur les communautés économiques régionales qui sont, j'appellerais, les branches de cette communauté. Donc, le mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale existe depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est fait en 2007 ? Qu'est-ce qui s'est fait concrètement ? Nous faisons un monotorisme quotidien de l'information relative à la paix et à la sécurité, une synthèse hebdomadaire de sécurité, des notes de conjoncture à cas de survenir d'une situation urgente, des rapports de situation thématique ou géographique. Et nous faisons également des rapports mensuels de sécurité. Mais le mécanisme d'alerte rapide produit également des révues géopolitiques. Et généralement, les révues géopolitiques sont utilisées lors de la commission des défenses de sécurité au niveau de la CEAC. Donc, cette commission des défenses et de sécurité regroupe les chefs d'état-major des armées et les commissaires de police et également un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Donc, cette instance est un organe consultatif qui étudie les dossiers techniques au niveau de cette instance qui ensuite est proposée au Conseil des ministres et dont la décision est prise par la plus haute instance qui est la conférence de chefs d'état et de gouvernement. Pour ce qui concerne la force multinationale de l'Afrique centrale qui est également un instrument de mise en œuvre au niveau de la communauté, donc, cette force a un état-major qui développe les capacités en matière de planification et conduit également des opérations de soutien à la paix. Donc, la CEAC a montré un grand leadership pour ramener la paix, par exemple, en République centrafricaine. Donc, ils ont déployé des forces sur le terrain. Il s'agit de la mission de consolidation des paix en Afrique centrale, appelée Mycopax. Donc, cette force a œuvré dans ce pays membre pendant un bon bout de temps jusqu'à l'arrivée de la MISCA, de l'Union africaine. Et même quand la mission de l'Union africaine était sur le terrain, la majorité des contingents, ce sont les états membres de la CEAC qui ont composé les forces de la MISCA. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un nouveau catalogue de forces parce qu'on avait un catalogue de forces qui prend en compte tous les efforts des états membres en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix. Donc, un nouveau catalogue de forces 2020 a été élaboré et soumis à nos états pour examen. Mais au niveau de cet état-major, il y a également des exercices communautaires qui se sont déroulés. Aujourd'hui, à nos jours, nous en comptons trois. Nous avons eu un exercice Bar El-Ghazal au Tchad, un exercice Kwanza en Angola, l'exercice que nous avons appelé Luango au Congo. En ce moment, la CEAC prévoit de faire un exercice communautaire, mais cette fois-ci, c'est un exercice civil qui va se dérouler au niveau du Gabon, probablement. Et également, ce que je tiens à porter aussi à votre connaissance, c'est que lors de notre 17e commission de défense et de sécurité, la communauté a déjà identifié la base logistique régionale. Donc, on aura, dans un proche avenir, notre base logistique au niveau régional, à Douala, au Cameroun, d'un État membre qui sera colocalisé avec la base logistique continentale de l'Union africaine. Mais il n'y a pas seulement que ces deux instruments. C'est vrai que quand les chefs d'État ont adopté et signé le Conseil des Pays et de Sécurité, ils ont identifié deux instruments que je viens d'en parler, le mécanisme d'alerte rapide et la force multinationale. Mais avec le temps, nous avons une autre direction qu'on a appelée la Direction de Sécurité Humaine. Dans cette direction, nous avons l'unité électorale. Donc, cette unité électorale appuie techniquement les États membres qui sont engagés dans le processus électoraux. Nous avons également la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité, notamment en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité. Il y a également la lutte contre la prolifération et l'accumulation déstabilisante des armes légères et des petits calibres. Donc là, les États membres de la CAC ont signé une convention qu'on appelle la Convention des Kinshasa. Et cette convention est entrée en vigueur en mars dernier pour lutter justement contre la prolifération des armes légères et des petits calibres dans la sous-région. Mais nous avons également un volet programme frontière qui est en harmonie avec celle de l'Union africaine. En plus de cela, il faut ajouter également les actions politiques et des médiations. Donc nous avons une direction des affaires politiques qui fonctionne dans le volet diplomatie préventive et médiation. Et la CAC, c'est dans ce cadre que la CAC appuie le processus politique en République centrafricaine et également est aux côtés de la République démocratique du Congo. Mais avec tout ça, il y a un grand partenariat avec la société civile dans le domaine de la paix et de la sécurité parce qu'au niveau de la CAC, il y a une cellule organisation de la société civile qui est logée dans le département paix et sécurité. Donc voilà en ce qui concerne les instruments. Le point sur les relations avec les États membres, je voudrais signaler qu'il y a un pacte de non-agression qui est signé entre les États membres depuis 1996, un pacte d'assistance mutuelle signé en 2000. Et justement, c'est dans le cadre de ces pactes d'assistance mutuelle qu'en février 2015, lorsque les deux États membres de la CAC, qui sont le Tchad et le Cameroun, ont été touchés par Boko Haram, les chefs d'État de la sous-région se sont regroupés, ils ont réfléchi, ils ont signé une déclaration et ils ont déclaré se mettre aux côtés de ces deux États pour les appuyer et les aider dans cette lutte qui est difficile, qui est Boko Haram. Et les États se réunissent également à chaque fois qu'il y a des besoins sous la présidence selon la demande de la présidence d'un exercice et d'un État membre sur la base de l'alerte, des mécanismes d'alerte rapide ou une réunion de conclusion du groupe stratégique d'analyse pour en fait réfléchir sur des questions pertinentes qui concernent la sous-région. Pour ce qui concerne les relations avec l'Union africaine, il y a un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et tous les CER et les mécanismes régionaux et signé dans le domaine de la paix. Donc la CEAC ne fait pas exception, la CEAC a signé également ces mémorandums d'entente et il y a également des bureaux de liaison. Donc il y a un bureau de liaison de la CEAC qui a un représentant à Addis Abeba et nous avons un représentant de l'Union africaine au niveau de la CEAC pour faire en sorte que le rapport entre ces deux instances puisse se passer dans de bonnes conditions. Et nous participons également à notre mécanisme d'alerte rapide au système continental d'alerte rapide. Toutes les réunions qui sont organisées dans ce domaine, la CEAC y prend part. Et également les réunions de hauts responsables sur la paix et la sécurité pour mener des grandes réflexions. Nous sommes associés également en tant que communauté économique régionale. Et surtout, nous sommes impliqués dans le cadre de l'unitiatif africaine pour la paix et la réconciliation en RCA. Parce que comme vous le savez, cet État membre connaît énormément de problèmes. Donc la CEAC en tant que communauté d'où communauté appartenant, disons la RCA appartenant à cette communauté, donc la communauté est présente pour appuyer et accompagner l'Union africaine dans la mise en oeuvre de cette initiative. Je voudrais juste parler du partenariat interrégional parce qu'au niveau de la CEAC, dans deux domaines, il y a un partenariat très avancé avec la communauté économique qui est la CEDEAO. C'est dans le domaine de sécurité maritime. Donc les chefs d'État ont adopté une stratégie et cette stratégie est mise en oeuvre par les deux communautés. Il se trouve autour de cette stratégie toutes les trois institutions. Il y a la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission de Golfe de Guinée. Aujourd'hui, le centre interrégional de coordination qui a son siège à Yaoundé est déjà opérationnel depuis plus de six mois. Et également sur le dossier Boko Haram, les chefs d'État quand ils se sont réunis en 2015, je le disais tantôt, dans leur déclaration, ont déjà manifesté le besoin d'élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram entre la CEDEAO et la CEAC. Mais aujourd'hui, cette réflexion a évolué. Elle n'est plus limitée à Boko Haram, mais c'est au niveau du terrorisme en général. Et cette volonté a été réaffirmée par la conférence régionale des réunions des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO qui s'est passée dernièrement à Bamako où les ministres ont déclaré clairement cette volonté de mutualiser les moyens et de travailler ensemble et d'avoir une stratégie interrégionale. Je finirai par les défis. En termes de défis, la situation en RCA préoccupe encore la sous-région et mérite une attention. Et le 20, les ministres des Affaires étrangères de la CEAC se sont réunis à Libreville avec leurs partenaires pour réfléchir à la mise en œuvre de l'initiative africaine. Et nous suivons également de près la situation en RDC. Et je voudrais également dire que la CEAC est lancée dans un processus de réforme pas seulement du Conseil des Pays et de Sécurité mais de l'institution d'une manière générale. Et également, nous avons, nous mettons un accent particulier sur l'accompagnement des processus électro. Parce qu'on s'est rendu compte que ces derniers temps, les élections qui devraient être facteurs de démocratie, aujourd'hui, constituent un véritable problème dans notre sous-région. entre-temps, c'était après les élections que les conflits ne s'aiment aujourd'hui. Toute cette question de révision des constitutions nous crée énormément de problèmes avant que les élections n'aient lieu. Je vous remercie. et je vous remercie.